Mercredi 3 avril 1985 Au Conseil des ministres, Jocs présente le projet de loi électorale. Je ne propose ni d'améliorer le scrutin majoritaire, ni de rechercher un système mixte, mais de retenir la représentation proportionnelle départementale, pure et simple, à un tour, sur la base équitable d'un député pour un peu plus de 100 000 habitants. Il y a des risques énormes à ne faire qu'un seul tour. Il suggère une proportionnelle à deux tours. Jean-Pierre Chevènement l'approuve. La gauche rassemble mieux au deuxième tour qu'au premier. Michel Rocard est hostile à la proportionnelle. La proportionnelle assurant la permanence d'une grande partie des élus, le droit de dissolution perd beaucoup de sa signification. Par ailleurs, la prime au sortant, propre au scrutin majoritaire, ne jouera pas. Il n'est donc pas sûr, dans ces conditions, que la proportionnelle soit un bon calcul. Dans un pareil domaine, il n'y a pas de bonne solution. Ce sont là des questions lourdes et je tenais à manifester mon inquiétude. Laurent Fabius Et l'inégalité du scrutin majoritaire serait demeurée. L'autre voie était de retenir une optique proportionnelle. Notre préférence va au scrutin départemental à un tour. Il est le plus fidèle aux engagements pris. C'est aussi le plus juste. François Mitterrand Les Français ont fait tout de travers. Ils ont accru la faiblesse de la quatrième par la proportionnelle. Ils ont renforcé le pouvoir de la cinquième par le scrutin majoritaire. Aujourd'hui, notre choix et notre campagne doivent être animés par la défense d'un seul principe qu'en tant que président de la République, je suis qualifié à exprimer. Il faut que le scrutin soit enfin égal. La gauche a souffert d'un déni de justice en 1962, en 1967, en 1968 et plus encore en 1978 où elle constituait la majorité. Pour être égal, le système majoritaire exigerait un formidable redécoupage. Sur 491 circonscriptions, il y en aurait au moins 200 à retoucher. Il y aurait, dites-vous, M. le Premier ministre, au moins un amendement par canton. Je pense qu'il y en aurait au moins un par commune. Et cette bataille parlementaire laisserait une impression désastreuse, celle de chiens qui se disputent pour un os. Notre intérêt est de choisir un système simple, car si la majorité donne l'impression de se défendre par des moyens juridiquement compliqués, elle y perdra. C'est ce qui m'éloigne de la proportionnelle à deux tours, qui aurait ma faveur, mais qui est un système trop compliqué. Il convient de rappeler aux membres des partis de la majorité, notamment du principal, que celui-ci s'est engagé dans son programme à instaurer la proportionnelle. Je suis donc très surpris des propos tenus par quelques-uns d'entre vous. En 1972, 1973, 1974, 1978 et 1981, le Parti Socialiste s'est clairement engagé en faveur de la proportionnelle. Et tout d'un coup, maintenant, en 1985, après 14 ans d'engagement continu, certains contestent. Je vous rappelle que si nous avons opté pour la proportionnelle, c'était pour réaliser l'union de la gauche. Qui pourrait croire que le recours au scrutin majoritaire, à l'encontre de nos promesses, rétablirait les conditions de cette union ? C'est un point sur lequel je tenais à attirer l'attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Au revoir !